Merci beaucoup. Je disais que moi, c'est Michel Pibout. Je suis assistant à la faculté de sciences économiques à l'ULK. Je suis aussi un master adressé de Kinshasa. Je vous ai juste posé une petite question au professeur. Si j'ai suivi l'exposé que vous allez développer ici, vous êtes revenu plusieurs fois sur les modèles d'équilibre général dynamique et stochastique. Je sais aussi que le professeur, c'est parmi les 15 enseignants de la macroéconomie que nous avons dans notre pays. Je me demande pourquoi tout ce temps, si j'essaie de parcourir la plupart des coûts de macroéconomie à Kinshasa, même dans l'opinion de manière générale, on n'enseigne pas ce modèle d'équilibre général. Pourquoi ? Est-ce qu'il y a des raisons où nous sommes en retard ? Par rapport à quelles raisons ? Je ne sais pas si vous avez une réponse à l'opinion par rapport à cela. Moi, personnellement, tout au long de ma formation d'économiste, j'ai écouté pour la première fois ce modèle d'équilibre général dynamique et stochastique lorsque je suis revenu au master. Je n'avais jamais entendu parler de cela. Et c'est là que j'ai aussi vu un livre qui parle des modèles d'équilibre général de Michael Beckians. Pourquoi ? Merci. Je suis Marcel Bantobo. Je suis professionnel de médias, digital commun, mais aussi passionnel des questions de développement et à une formation d'économie et de développement. Professeur, les questions économiques, particulièrement quand on essaie de parcourir votre dernière publication, nous nous rendons compte qu'il y a des questions intéressantes qui touchent directement à l'amélioration de notre cadre de vie. Mais il faut nécessairement disposer des outils appropriés pour pouvoir y parvenir. Mais entre-temps, j'ai une préoccupation. Lorsque nous approchons les questions économiques, il y a fortement des calculs mathématiques et autres. Je crois que la question, nous avons discuté avec le candidat master JASA et aussi M. Dandy. Aujourd'hui, on a parlé. Je me dis aujourd'hui, nous sommes comme à la croisée de chemin. Ou d'un côté, quand on regarde nos jeunes qui sont formés, il y a de moins en moins d'intérêts du côté science exacte. Or, quand on regarde fondamentalement, on va la macroéconomie recourir à ces grands calculs, formules, mathématiques. Mais comment arriver à pouvoir attirer davantage nos jeunes ? Parce que je me dis, au travers des prévisions, des projections, au travers des chiffres, on peut arriver à lire une situation, mais aussi peut-être anticiper sur ce qui pourrait arriver. Comment attirer nos jeunes à pouvoir venir davantage dans ce monde de recherche et aussi, à long terme, arriver à améliorer notre cadre de vie plutôt que de pouvoir s'éloigner davantage ? Merci. On n'a jamais enseigné ces modèles-là jusqu'aujourd'hui. Effectivement, il y a un état entre ce qui s'est fait ailleurs et ce que nous faisons ici. Ce état peut se justifier par plusieurs choses. Premièrement, mon point de vue, c'est l'erreur qu'on a enseigné à l'enseignement dans nos pays. Dans nos pays, l'enseignement intéresse les uns et les autres seulement parce qu'on délivre les diplômes. Mais derrière ça, on ne voit pas la recherche. On ne voit pas le service à la communauté. Et c'est à tous les niveaux. Donc la recherche n'est pas valorisée. Puisque la recherche n'est pas de suivre l'évolution de la science, parce que ça suppose que vous lisez, ça suppose que vous vous abonnez à des revues scientifiques, ça suppose que vous participez parfois à des congrès, etc. Donc s'il n'y a pas de motivation de ce point de vue-là, on va rester avec les mêmes enseignements d'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. On va dire qu'il découpe un peu ce que M. Plastien a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, correctement, les jeunes, dans des sciences comme l'algèbre, les mathématiques en général, et tout, et tout. Et si on ne les fait pas avec beaucoup de sérieux, comment ils vont lire ça ? Comment ils vont utiliser ces outils-là ? Ça, ça explique aussi, en quelque sorte, le retard. Est-ce qu'il est plus dans un aspect artistique, pratique, moins robuste, sans doute ? Mais là, je vous demande votre avis. Qu'est-ce que l'aspect scientifique ou artistique devrait être privilégié, d'autant plus, pour des pays en développement ? L'enseignement en sciences économiques. Je ne sais pas s'il faut réformer totalement. Parce qu'il y a des choses qui se font. Peut-être qu'il faut le faire maintenant un peu différemment. D'abord, il faut définir correctement les contenus de cours. On ne peut pas dire, voilà, on a un cours de mathématiques, et on laisse au professeur le choix de définir les contenus de son cours de mathématiques. Donc, il y a un effort qui doit être fait pour dire, voilà, les mathématiques pour économistes, voilà les minimums qu'on doit enseigner aux économistes, au regard des besoins d'analyse ultérieure pour la recherche. Donc, il faut que les contenus de cours soient clairement indiqués, pour que l'on n'aille pas dans tous les sens. Deuxième élément, que nous avons essayé d'introduire des micro-fondements dans la macro-économie. Mais quelle est la difficulté ? La difficulté est qu'au moment où vous enseignez la macro-économie, avec des micro-fondements, les étudiants n'ont pas encore commencé les cours des micro-économies. Conséquence, vous êtes obligés de faire maintenant aussi la micro-économie, alors que ça devait être un préalable. Donc, pour aller dans le bon sens, moi j'imagine qu'on devrait peut-être exiger que le cours des micro-économies. C'est reconnu, la théorie de la firme, elle est reconnue, etc., etc. On le termine pratiquement, je dirais, comme un avion qui a l'enseignement des méthodes quantitatives. Donnez l'occasion aux gens-là. Que ce soit un jeu, qu'on ne considère pas les mathématiques comme quelque chose à l'école, est-ce que vous pourriez déchiffrer l'alphabet ? Les gens ne seraient pas du tout terrifiés par ça. Ils aimeraient les mathématiques, mais les mathématiques... être rigoureux ou bien dans le sens de l'art. Je pense que nous devons aller dans les deux sens. Nous devons aller dans les deux sens. Parce qu'il faut former des gens qui vont rigoureusement mettre en place des fondements d'analyse économique, solides, qui vont être des chercheurs, qui vont être des enseignants, parce que tout le monde ne va pas être des chercheurs et des enseignants. Mais il faut s'y former des gens qui plus tard vont être les décideurs, gouverneurs de la banque centrale, ministres des finances, etc. Eux ont besoin des astuces pour résoudre des problèmes concrets. Donc on ne peut pas dire, dans nos pays, on forme les gens seulement pour faire de l'art, ou bien tout simplement pour être scientifiques. À 100%. Non, il faut les deux. Un débat qui dure depuis bien longtemps entre la macro, la raison d'être de macro, et surtout les fondements microéconomiques de cette macro. Le prof l'a dit tout à l'heure dans son exposé, c'est à partir de l'ouvrage de Keynes, paru en 1936, on a cherché des solutions à la grande crise 1929-1932-1933. Et effectivement, la politique macroéconomique de type keynesienne a permis effectivement les fameuses 30 glorieuses, c'est-à-dire carrément de 1945 à 1970 ou 72, il n'y a pas eu de grande crise économique, ni financière, ni économique, pas de grande pression. Donc, on peut dire que la macro, telle qu'elle a été pensée par Keynes, avec essentiellement l'intervention de l'État, notamment par les finances publiques, cette macro a permis de trouver des solutions à cette crise. Alors, est venu, le prof l'a dit, mais n'a pas cité peut-être... Une banque, c'est trois mois plus que de renouvelables bancaires, trois mois renouvelables une fois, donc six mois. Nous sommes actuellement à deux ans que cette banque a été mis sous tutée. Vous avez évoqué un élément très important, c'est celui justement des institutions fortes au niveau de l'économie. Peut-on dire que les acteurs qui se retrouvent dans les secteurs, disons, dans les institutions, sont eux-mêmes les tueurs de cela ou deviennent de plus en plus politiques que techniciens ? C'est ça ma question. Comment mesurer cette instabilité ? Est-ce qu'on peut avoir des indicateurs qui nous permettent de prévoir qu'il y a quelque chose qui s'est fait ou qui est en train de se développer ? Donc, il y a tout un courant qui porte sur la mesure justement de ces indicateurs et on voit comment intégrer par exemple les critères donc plus anciens dans l'analyse macroéconomique pour prévenir justement cet aspect de l'instabilité. Prof, excusez-moi, je veux plutôt d'autres insister ou bien on doit chercher à les fabriquer maintenant. Quand vous prenez l'endettement l'endettement privé voire même public par rapport au PIT je crois que la fameuse crise de ce crime là-bas aux Etats-Unis provient d'abord de l'endettement excessif des particuliers et je pense que ça peut servir de critères je pense ou d'indicateurs voir un peu l'évolution de l'endettement privé voir comment cet endettement par quels moyens il a été financé et voir aussi l'endette souveraine en tout cas de la Grèce est là même depuis de la zone euro le surcalation là et à partir du moment que ce niveau d'endettement mesuré par rapport au PIB dépasse un certain seuil ça commence certainement à poser problème on peut on peut s'y voir du côté du crédit crédit à l'économie augmente augmente atteint un certain seuil par rapport au PIB on peut se poser la question de savoir s'il ne nous va pas cela ne va pas poser de problème on peut exploiter pour intégrer les indicateurs qui seraient qui montreraient qu'on est dans la pente de l'instabilité financière qui peut mener aux crises enfin c'est des indications alors excusez-moi en tant que membre du conseil d'administration de la banque de répondre à notre ami qui pose la question sur la PIB cher ami vous parlez des responsables des institutions qui seraient eux-mêmes en quelque sorte responsables de ce qui est arrivé à la pierre qui arrive dans la plupart de nos banques commerciales ici vous avez raison vous avez raison dans le sens que quand on regarde ce qui s'est passé à la biac il n'y a pas que il faut reconnaître que les institutions de régulation de supervision c'est d'un côté bien sûr la banque centrale et appuyé appuyé peut-être par le gouvernement ce sont les organes de régulation et vous avez aussi la gestion interne la gestion interne de ces banques et le problème dans nos banques ici c'est ce qu'on appelle les banques qui dépendent d'un actionnaire principal qui est en même temps propriétaire de plusieurs entreprises enfin de quelques entreprises dans le pays on a constaté que les crédits faits aux entreprises du groupe en fait souvent excessifs les ratios prudentielles dont parlait le professeur tout à l'heure n'étaient plus respectées on fermait les yeux et ensuite on a constaté aussi que ceux qui dirigeaient ces banques ce local notamment pour la pièce s'octroyaient des avantages enfin disons exorbitants sans aucune mesure avec la moyenne dans les banques du même genre ou de même importance qui sont aussi sur place alors c'est la banque centrale qui assure la supervision les régulations la banque centrale dispose même d'une direction dite de la supervision bancaire cette direction doit cibre l'évolution des ratios prudentielles comme l'utilisait le professeur tout à l'heure régulièrement de manière à sonner l'alarme comme on dit mais certainement que ils disent qu'ils ont fait leur travail ils ont produit des rapports ils ont envoyé acquis des tours mais que ce rapport n'en paye des faits c'est-à-dire ceux à qui ils étaient destinés je ne dis pas qu'ils se sont assis dessus mais qu'ils n'ont pas tenu à faire exécuter la mesure qui fait préconiser par cette direction donc je dirais que le prof a parlé tout à l'heure de la gouvernance il y a eu malgouvernance on peut parler aussi au sein il y a souvent malgouvernance au sein de ces banques avec leurs entreprises dites de groupe ou de la maison et qu'ils ont en droit des crédits avec des délais de remboursement qui ne sont pas respectés je ne suis pas professeur c'est pas trop vous demander il me semble pour mettre à le nez par le temps oui d'accord il ne faut jamais donner un micro à un professeur ceci en résumé pour dire que d'accord faute on peut dire que ce qui arrive c'est à la fois faute des responsables de l'obligation et à la fois aussi faute de la gestion interne surtout pour les entreprises pour les banques qui sont la propriété ou principalement d'un actionnaire qui a aussi des entreprises dans le secteur économique réel professeur en ce moment nous sommes vraiment coincés par le temps et tout à l'heure la salle sera sûrement fermée pour ce premier exposé donc nous avons été conviés à réfléchir avec autour du professeur Kabouya sur le défi de la recherche en macroéconomie c'est autour de cinq points l'environnement théorique et pratique de la macroéconomie les consensus méthodologiques la stratégie de recherche la macroéconomie entre science et art ainsi que les enjeux de la recherche en macroéconomie dans le pays en développement sans revenir sur l'économie générale de cet exposé j'essaie de rappeler tout simplement que le professeur a mis à l'exerc le fait que pour nous mettre à niveau sur le standard des institutions universitaires des pays développés il nous faut absolument recourir à la microéconomie comme fondement dans la macroéconomie dans le livre ou publié ou co-écrit avec Jean-Paul Sassa et le professeur Kabouya est une parfaite illustration en ce qui concerne le consensus chronologique que le professeur a cité Olivier par rapport à Charles notamment pour démontrer qu'il existe aujourd'hui un modèle qui réunit un consensus autour des recherches en macroéconomie notamment le modèle d'équilibre en général le DCGE et que c'est sûr ce consensus là aujourd'hui que l'essentiel de la recherche en macroéconomie s'est poursuivre il a également insisté sur les dégâts équilibres C'est bon que je m'accorde je vais aller dans le même cadre de questionnement je crois que il nous faudrait combler par rapport aux perspectives de la recherche que je présente c'était très édifiant évidemment la coupe de la détenir de voir le choc qu'on a maintenant entre l'artiste et les scientifiques ou les scientifiques mais je crois que l'apport déjà de l'ouvrage c'est un très grand apport mais il faudrait que ça soit réellement utile et consommer ça apporte quelque chose d'autre et même d'université moi je pense qu'au-delà de ces grands apports de pouvoir bien présenter les trois niveaux de notre économie nous nous sommes généralement arrêtés au premier jusqu'à là grâce à le programme des masters des qui se mettent en place maintenant on essaie de combler ces gaps-là mais ce n'est pas suffisant parce qu'il semble qu'on n'a pas le background suffisant moi ma recommandation peut-être le problème c'est de suggérer qu'en plus de ces livres qui est vraiment d'une valeur scientifique comme le coordonateur avec le voire la terre j'ai encore comme du balatiniste qu'on puisse voir comment impulser une dynamique de réforme des programmes en sens économique sinon le livre risque de ne pas être inséré dans le système si vraiment les autres chercheurs ou les économiques scientifiques comme on l'est qui est vrai partir de cette grande base d'autres voyages qui sont très riches il faudrait que nous puissions proposer France et ça c'est peut-être l'appel que j'ai fait une réforme des programmes en sciences économiques mais qu'après croyant il faut être dans une évacuation économique je crois qu'on a pas nos objectifs comme le prof l'a dit par la variation par la flexibilité des prix cette économie devait retourner à l'équilibre alors comment t'expliquer cette grave crise de 1911 on a discuté souvent avec le prof en face de moi le maillot qui manque et il a fait allusion à cela c'est l'absence de la finance dans ce modèle de macroéconomie dit réel de la finance il a parlé de l'intermédiation financière d'accord mais il y a aussi la macroéconomie financière je n'ai pas la nommée et je lui parlais ce matin de la macroéconomie monétaire aussi par l'ouvrage publié par une dame par une dame enfin je n'ai pas besoin de vous donner son nom et vous allez voir que dans ce modèle la finance on n'a pas un peu la monnaie certainement pas parce qu'elle considère comme un simple voile alors que à mon avis les équilibres c'est que ces économies qui sont aujourd'hui les nôtres et particulièrement dans les pays développés là-bas c'est des économies monétaires je ne dis pas qu'il y a domination de la monnaie non c'est quand même des économies monétaires et financières on parle aujourd'hui de la domination de la finance et c'est la finance qui semble dicter sa loi même à l'activité économique réelle alors moi je me pose la question suivante parce qu'on parle de perspectives de recherche est-ce que est-ce que il y a possibilité est-ce qu'on ne peut pas chercher à intégrer et la finance il y a des économistes qui l'ont fait le prof le connait d'ailleurs un grand économiste décédé en 1996 je crois un certain qui a basé son explication c'est l'hypothèse de l'instabilité financière est-ce que si on refuse d'intégrer systématiquement la finance je peux me permettre cette expression là on a l'explication macroéconomique de la dynamique si vous voulez est-ce que on peut éviter des crises mon impression à moi c'est une intuition qu'il faut peut-être un jour chercher s'il y a quelqu'un qui peut faire une thèse là-dessus on peut on peut peut-être être derrière lui mon intuition à moi est que bon tant on remettra des côtés d'hypothèses de l'instabilité financière parce que depuis ce qu'on appelait ce qui est inférieur la libéralisation financière c'est tous les 5 ans que l'on connait une crise qui part bien sûr du monde qui est soit une crise monétaire soit une crise bancaire si vous voulez ou financière vous ne l'aidez pas et qui débouche sur l'économie réelle on la discute souvent avec le professeur nous ne sommes pas encore arrivés peut-être à une certaine convergence mais j'aimerais quand même qu'on partage avec vous cette autre façon de voir la macroéconomie et je me demande si cette autre façon de voir la macroéconomie qui n'exclut pas le fondement microéconomique de la macro mais qui n'en font pas l'alpha et l'oméga de la macro parce que ça n'a pas épargné l'économie occidentale de la grave crise comme celle qu'elle avait connue en 1929 et à laquelle la macroéconomie canadienne avait trouvé des solutions voilà un peu je voulais partager ça avec vous aussi pour que ce n'est pas un problème pour attirer quand même votre attention sur le fait que à mon avis cette macroéconomie aurait besoin d'intégrer quand même l'hypothèse de l'instabilité financière pour nous épargner éventuellement des graves crises comme celle que les occidentaux ont connues et qui ont eu des répercussions énormes sur nos pays voilà professeur je soulève encore cette question devant nos jeunes ici de manière à ce que peut-être qu'ils en prennent peut-être qu'ils en ont déjà parlé mais qu'ils sachent au moins que la macro elle est trop bien expliquée dans ces grandes voies ont peut-être besoin d'être complétés en y intégrant peut-être à la monnaie je ne dis pas ça parce que on me qualifie de monétariste que je ne suis pas je ne sais pas parce que j'intéresse à l'étude de la monnaie que je suis monétariste pas de type friedmanien informé lucasien là je pense que la monnaie est un voile et que il ne saura rien d'un affaire dans le conduit de l'économie voilà un peu ce que je voulais partager c'est donc je discute pratiquement à chaque fois avec le poste je vous remercie je vous remercie je vous remercie Merci.